Et puis, je vais y aller avec un petit mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison des conférences midi de l'EPSI. Je vous informe également que cette conférence va être enregistrée. Alors, je suis Marie-Démartel et puis au nom du comité des conférences midi, qui est encore cette année, et on est très, très contentes de travailler ensemble, il y a Loubna Daras aussi, qui est professeure à l'EPSI, puis Charazade Ramé, qui est étudiante au doctorat. Alors, on vous remercie d'être là cette occasion. Et puis, j'ajouterai qu'on va commencer par reconnaître et saluer les gardiens et gardiennes du territoire sur lequel nous nous trouvons et que nous exprimons aussi notre respect envers les anciens et les anciennes du passé, du présent et du futur et que nous reconnaissons la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés du monde. Alors, là-dessus, j'ai un très grand plaisir. Je remercie beaucoup d'avoir accepté d'emblée, en fait, l'invitation, quand on s'est vus au printemps dernier, le conseiller de la conférence, à ouvrir notre saison. Et puis, vas-y, Jean-François, tu peux partager ton écran et nous amener avec toi dans la découverte de ce super projet. Parfait, avec plaisir. Merci beaucoup, Marie, pour l'invitation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que, juste pour commencer, je veux m'assurer que vous voyez bien à l'écran ma présentation? Oui. Parfait, excellent. Il y a juste quelqu'un qui parle en arrière-plan. Oui, c'est ça. Je suis en train d'essayer de repérer qui a les micros ouverts. Je fais le tour. OK, parfait. Excellent. Je vais commencer. Alors, merci, Marie. Donc, très heureux de pouvoir, effectivement, poursuivre sur ma lancée de cette présentation d'un beau projet qu'on a mis en branle assez récemment à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, avec l'importante collaboration du Laboratoire d'Histoire et patrimoine de Montréal à l'UQAM. Donc, je vais réutiliser l'acronyme de cet organisme, LHPM et BANQ, que vous connaissez, évidemment. Donc, moi, je suis Jean-François Palomino, cartothécaire coordonnateur à la direction de la recherche et de la diffusion des collections. Donc, très heureux d'être parmi vous. Comme dans plusieurs autres institutions similaires au Canada et ailleurs dans le monde, BANQ conserve des milliers d'images anciennes de villes qui sont utiles aux historiens pour comprendre le passé et raconter l'évolution de ces villes. Alors, c'est sûr, ces iconographiques sont parmi celles qui interpellent le plus les publics de BANQ, intéressés par l'histoire des lieux qu'ils habitent ou qu'ils fréquentent. Et comme dans plusieurs institutions similaires, le personnel de BANQ s'interroge périodiquement sur les meilleures pratiques en matière de découvrabilité et d'accès aux collections. Avec l'avènement du numérique, avec la numérisation croissante des collections, ces nouvelles possibilités s'offrent aux institutions patrimoniales, centres d'archives, bibliothèques, musées, qui proposent des contenus numériques. Alors, il s'avère parfois que les catalogues classiques avec index de recherche par auteur, par titre ou par sujet ne répondent pas très bien aux besoins des usagers. On peut relever quelques écueils pour la recherche de sources iconographiques urbaines, par exemple, le manque d'uniformité dans le choix des termes descriptifs, le manque de précision des termes disponibles, des changements d'appellation, notamment les changements de nom de rue. Alors, dans l'outil de recherche que vous connaissez bien, BANQ numérique, il y a actuellement plus de 60 000 documents iconographiques repérables avec le terme Montréal. Alors, c'est vraiment beaucoup. Pour raffiner la recherche, on pourrait proposer, par exemple, de trier les images par quartier ou par arrondissement. Alors, la proposition est séduisante, mais elle est somme toute peu efficace, car les divisions administratives de la ville ont souvent bougé au fil du temps, comme le montrent ces deux cartes qui sont à l'écran, l'une de 1903 et l'autre de 2022. Heureusement, l'outil de recherche de BANQ numérique permet de filtrer les résultats avec un index de lieux géographiques qui comprend des entités mieux circonscrites, comme le nom d'un parc, le nom d'une place, le nom d'une rue, d'un boulevard, etc. Alors, vous avez un exemple ici à l'écran. Et pour décrire, c'est une carte postale ancienne, du début du 20e siècle. On a ajouté tout simplement le terme rue Sherbrooke dans l'index sujet. Mais rappelons ici, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec Montréal, que la rue Sherbrooke, elle est très longue, elle fait plus de 30 kilomètres de long. Donc, ce n'est pas vraiment exceptionnel en Amérique du Nord, comme dans la plupart des grandes villes nord-américaines, les principales artères à Montréal sont très longues, ce qui complexifie les possibilités de recherche. Alors, si les collections iconographiques sont souvent peuplées d'images de lieux emblématiques, connus et reconnus, comme ici, sur la gauche, vous avez la basilique Notre-Dame, elles comprennent aussi, et c'est souvent leur force, d'illustration de lieux méconnus, disparus, souvent plus difficiles à repérer via un catalogue classique. Alors, pour remédier à ces difficultés et rendre la recherche de sources plus efficace, nous explorons depuis quelques années la technologie de la géolocalisation. Alors, il ne s'agit pas d'un concept nouveau, on pourrait dire que ça remonte à l'époque de la Grèce antique, avec Eratosthènes puis Ptolémée qui ont inventé et perfectionné une grille qui divise la Terre en degrés de latitude et de longitude et qui, améliorée avec le temps, facilite la description des lieux par la cartographie. Mais les développements en matière de géolocalisation ont été vraiment fulburants au cours des deux dernières décennies. Les SIG, Système d'information géographique, ou GIS en anglais, se sont en quelque sorte démocratisés avec notamment l'apparition d'OpenStreetMap en 2004, de Google Maps et Google Earth en 2006, et tout plein de plateformes qui sont maintenant à votre disposition. Aujourd'hui, la plupart des téléphones comportent une fonctionnalité qui permet de géolocaliser automatiquement les photographies. Et sur de nombreuses plateformes d'images, comme Wikimedia Commons, par exemple, on peut désormais associer des coordonnées géographiques à une représentation. Bref, nous baignons dans une ère où la carte est omniprésente et je suis persuadé, c'est mon hypothèse de travail, que la géolocalisation des documents anciens est une avenue pertinente et prometteuse, permettant d'offrir une clé d'accès utile et intuitive, c'est ce qui est important, à tous les types de chercheurs, qu'ils soient néophytes ou aguerris. Alors, pour cette raison, BANQ a plaidé auprès des instances régulatrices des normes de catalogage pour permettre d'enregistrer des coordonnées géographiques d'images, ce qui est désormais possible depuis novembre dernier. Là, je me permets d'envoyer un lien dans la boîte de conversation. Juste un instant. Je vous envoie ça tout de suite. Ça, c'est pour les mordus de catalogage. Vous pourrez aller voir ça, donc la modification qui a été faite aux normes du MARC 21. Et je remercie profondément mes collègues de la normalisation bibliographique à BANQ d'avoir fait cette démarche. Alors, un problème subsiste toutefois, celui de la quasi-absence de métadonnées géographiques fines pour les images anciennes. Alors, BANQ n'est pas la seule à croire au potentiel de la géolocalisation des collections et à vouloir l'expérimenter. Par exemple, vous avez la Bibliothèque nationale de France qui a mis sur pied un outil intitulé l'arpenteur qui permet au public de géolocaliser les images présentes dans GAMICA et ainsi de faire participer le public à la création de métadonnées montantes. Le résultat est ensuite immédiatement visible dans la même interface et il est confirmé dans un second temps par un catalogueur de la bibliothèque. Il y a une carte qui est créée à partir d'OpenStreetMap qui permet de visualiser les résultats de cette géolocalisation et d'effectuer des recherches à partir de ces résultats. Et là, je vais vous envoyer les liens que vous puissiez aller explorer tout ce que je vous montre actuellement. Donc, je vous envoie ça de suite. Et voilà. Cet outil, donc de l'arpenteur, a été inspiré de travaux et de codes qui ont été développés auparavant à la New York Public Library, qui est vraiment une pionnière dans la mise en ligne d'interface cartographique pour ses collections d'images. Plus récemment, au Québec, le projet universitaire Chronoscope a fédéré quelques institutions, dont BNQ, qui font appel à la participation du public pour géolocaliser et décrire des images d'archives. Alors maintenant, je vais remonter un peu dans le temps à BNQ parce que ça date quand même d'une... On s'intéresse à la question depuis un certain temps, au moins 2012, donc où on a commencé à faire des essais de géolocalisation sur une plateforme que vous connaissez peut-être et qui s'appelle HistoryPing. Donc, elle était uniquement en anglais. On a contribué à la faire traduire en français notamment pour pouvoir servir tous les principaux... bien, les usagers, la majorité des usagers de BNQ. Donc, sur cette plateforme, on peut géolocaliser, on utilise l'expression piné, disons géolocaliser les images, donc sur la carte et on peut également plaquer l'image sur Street View de Google. Avec la collaboration du LHPM, BNQ a créé quelques collections thématiques de gare ferroviaire, d'industrie, de commerce, d'épicerie et de théâtre. Depuis, donc ça c'était à partir de 2012, c'est maintenant depuis 2019, nos essais de géolocalisation se poursuivent sur une autre plateforme qui est nommée Schéma. Donc, c'est l'acronyme pour Système de cartographie de l'histoire de Montréal. Et donc, c'est une plateforme qui a été mise à la disposition de BNQ par le LHPM. Alors, les efforts, les efforts, pardon, portent actuellement sur un corpus très substantiel d'images anciennes de Montréal, minutieusement rassemblés il y a plus d'un siècle maintenant, par l'archiviste, bibliothécaire, historien et collectionnaire Édouard Zotik Massicotte. Alors, Massicotte, c'est un passionné d'histoire et de patrimoine, donc qui a récolté depuis son adolescence et pendant une quarantaine d'années, plus de 6000 images de Montréal et qui ont été classées dans des albums par nom de rue. En 1915, par crainte d'un incendie, Massicotte lègue sa collection à la Bibliothèque Saint-Sulpice pour la somme de 100 $, c'est environ 3000 $ aujourd'hui. Et donc, Bibliothèque Saint-Sulpice, ce sont les collections d'origine de la Bibliothèque nationale et au moment de la fusion entre la Bibliothèque nationale et les Archives nationales, cette collection a été transférée aux Archives nationales, donc à l'édifice des Archives nationales à Montréal sur la rue Vigée. J'ai mis, par exemple, ici à l'écran, vous avez le nom des principales rues qui sont représentées dans la collection par des items, des photographies et autres. Donc, vous trouverez dans cette collection des coupures de journaux, des extraits de livres, des brochures, des cartes postères et ainsi que les photographies prises par Massicotte lui-même au gré de ses promenades urbaines. Vous y trouverez autant des gravures anciennes que des photographies parmi les plus anciennes de Montréal. Alors, Massicotte a travaillé avec sa femme et avec une adjointe pour constituer ses albums dont les images ont été classées par nom de rue, les noms de rue de l'époque, évidemment, comme je le disais. Et voici justement une photo de lui et de son adjointe. Et accrochée au mur, ce qui fut probablement l'arme du crime, négligeamment exposée en plein milieu de la photographie, les fameux ciseaux de Massicotte. Donc, ce qui pourrait être considéré aujourd'hui comme un saccage ou un sacrilège, doit être considéré quand même comme une bénédiction. Alors, je vous explique pourquoi les coupures de livres et de journaux sont généralement bien référencées. Si la date n'apparaît pas sur l'image, elle a été inscrite à la main avec des informations sur la provenance et des précisions sur l'emplacement de l'édifice, que ce soit le coin d'une rue ou une adresse spécifique, mais une adresse de l'époque et non l'adresse d'aujourd'hui. Bref, c'est comme si Massicotte avait deviné 100 ans plus tôt les projets qui allaient nous enthousiasmer au 21e siècle. Alors, les conditions sont donc favorables ou étaient favorables pour lancer ce projet de géolocalisation de la collection de concerts avec notre partenaire universitaire. Vous avez à l'écran l'interface qui permet aux étudiants de l'UQAM, au personnel de BANQ et à toute autre personne qui souhaite contribuer de géolocaliser les images. Alors, il y a un accès contrôlé qui permet de savoir qui apporte des modifications à la base de données. L'un des intérêts vraiment majeurs de cette interface est la présence d'une cartographie, vraiment la plus précise pour l'époque, vous connaissez peut-être les plans d'assurance incendie, qui ont été préalablement géoréférencés, de sorte qu'il est possible de pointer précisément un lieu ancien sur la carte ancienne et de connaître et enregistrer automatiquement les métadonnées ou les coordonnées exactes de ce lieu sans passer par un intermédiaire tel que Google Maps. Une fois le lieu pointé, on peut ajouter d'autres métadonnées comme le titre de l'image, la date de l'image, le type d'image, le sujet représenté et la provenance de l'image. Donc, ce sont des informations qui se trouvent déjà de façon parcellaire dans le catalogue, mais qui n'avaient pas été inscrites de façon rigoureuse au départ. Donc, on souhaite en même temps que ce projet de géolocalisation enrichir les métadonnées plus classiques. Alors, à l'heure actuelle, on a plus de 2200 images géolocalisées, 43 leçons de façon incertaine, 47 sont considérées comme non géolocalisables et 3708 sont toujours à traiter. Alors, il y a vraiment encore du travail. Si ça vous intéresse d'y contribuer, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Il y a d'ailleurs à ce sujet un appel qui vient d'être lancé par le LHPM pour trouver un ou une étudiante qui va nous aider dans ce travail. Donc, je le mets dans la boîte de conversation. Alors, grâce à ces données, il est possible d'apprécier la couverture géographique des images de l'époque qui est concentrée dans l'actuel Vieux-Montréal et sa couronne immédiate avec quelques points, très peu, à l'extérieur de cette zone sur l'île de Montréal. Puis, on peut zoomer encore plus pour visualiser la répartition des points près du centre-ville dans le plateau Mont-Royal, le Mainland, Pointe-Saint-Charles, Outremont, Achillaga, Maisonneuve-Saint-Antoine, etc. Il est possible de limiter la visualisation aux rues, comme ici, la rue Saint-Denis ou la rue Sainte-Catherine. Et je dirais, je n'ai pas fait vraiment une analyse scientifique, mais l'endroit à vous donner où il y a la plus grande concentration de points, c'est probablement sur la rue Notre-Dame, aux environs de la place d'armes et de l'hôtel de ville, où se trouve également le palais de justice, la place Jacques-Cartier, qui était fort fréquentée par la population locale et par les cultivateurs des environs. On peut aussi limiter le résultat de recherche en utilisant des mots-clés, ce qui permet, par exemple, de faire apparaître uniquement la localisation des bibliothèques avant 1915 ou la localisation des théâtres à Montréal avant 1915. Quant aux usagers, c'est ça, ce que je viens de vous montrer, c'est l'interface des géolocaliseurs, des professionnels, si on veut. Il y a aussi une interface publique. Alors, donc, c'est une interface qui est simplifiée, mais qui permet quand même de faire divers types de recherches, notamment géographiques. Et là, je voulais vous envoyer le lien vers cette interface. Je le fais immédiatement. Ça, vous pourrez même peut-être suivre de votre côté. Alors, vous voyez un peu le type de recherche qui est possible de faire. C'est vraiment intéressant. On peut, par exemple, tracer un cercle sur la carte et limiter, donc, le résultat de recherche à ce cercle ou bien on peut même dessiner un polygone plus complexe pour toutes sortes de raisons, si on veut suivre les limites administratives d'un quartier ou d'un arrondissement, par exemple. Voilà. Donc, en cliquant sur une des épingles, si on veut, on obtient, en fait, avant de cliquer sur l'épingle, quand on a notre aire géographique avec plusieurs épingles, on a les résultats sur la gauche, résumé avec le titre, le nom de rue, la date. Et ensuite, on peut cliquer pour voir plus de détails. Et en voyant ces détails, je pense que j'ai une image. Oui, vous l'avez à l'écran. Il y a le lien qui mène directement à l'image dans BNQ numérique. Voilà. Donc, ça, c'est pour un aperçu, mais je vous invite vraiment à aller consulter l'interface, à aller faire vos propres recherches, à aller impressionner vos amis lors d'une sortie en boîte pour leur dire, regardez ici, voici ce qu'il y avait il y a 150 ans. Donc, beaucoup de potentiel avec cette interface. Alors, s'il y a quelques images qui sont impossibles à géolocaliser, la plupart peuvent l'être à la suite d'enquêtes historiques plus ou moins approfondies. Certaines images sont faciles à géolocaliser, par exemple, celles d'édifices toujours en place, comme les églises, les banques ou les hôtels de ville. D'autres images nécessitent des enquêtes plus approfondies, surtout quand les bâtiments ou les rues ont été effacées à la suite d'incendies ou de chantiers de modernisation. La modification de la numérotation des rues apporte également un défi supplémentaire. Pour ceux et celles qui apprécient l'histoire de Montréal, ce sont vraiment plein de découvertes qui sont faites quotidiennement. Donc, surtout, c'est un Montréal inattendu qui se dévoile sous les gratte-ciels et autres édifices modernes, un paysage qui est substantiellement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et là, pour votre grand plaisir, en rafale, quelques images tirées du projet. Ici, vous avez la maison où est né Édouard Zotique-Massicotte en 1867. On est au coin des rues Saint-Antoine et Cathédrale. Donc, un quartier vraiment résidentiel, en partie ouvrier, et qui est complètement disparu aujourd'hui. Voici, je pense que j'ai une image moderne de l'emplacement qui a été remplacée, évidemment, par la ville moderne des gratte-ciels. Vous avez aussi, toujours en lien avec l'histoire familiale de Massicotte, la photo de la boutique du père de Massicotte, qui était marchand de chaussures sur la rue Notre-Dame. Vous avez également des images qui témoignent de la modernisation de la ville, de la construction de gratte-ciels, d'élévateurs à grains. Donc, des endroits d'où on pouvait prendre des nouveaux clichés avant la construction de ces édifices. C'était surtout, si on voulait avoir un panorama de la ville, on allait sur la montagne, ou on allait dans le clocher de l'église Notre-Dame. Mais là, on a une multiplication des points de vue qui permettent d'avoir une nouvelle appréhension de la ville qui est moderne, mais qui est aussi très polluée, comme on le voit par les illustrations. Autre intérêt de Massicotte pour tout ce qui est patrimonial, vous voyez ici, c'est le boulevard Saint-Laurent. Aujourd'hui, le boulevard Saint-Laurent va jusqu'au port de Montréal, mais avant 1911, ce n'était pas le cas. On le voit sur une carte de 1909. C'était vraiment bloqué ici. Donc, ça, c'est le boulevard Saint-Laurent. Et qu'est-ce qu'on a? C'est un ensemble conventuel de la congrégation Notre-Dame. Donc, de vieux édifices qu'on a décidé de détruire pour faire place et percer le boulevard Saint-Laurent. Donc, Massicotte, au courant de ses travaux à venir, a pris de nombreux clichés de cet endroit pour témoigner de l'histoire et de ces bâtiments-là. Donc, c'est un exemple de ce qu'on peut retrouver dans sa collection. Autre exemple ici, une photographie qui est parue dans un journal, dans la presse. Petit bâtiment sur le boulevard Saint-Laurent, de dix pieds par dix pieds. Un petit atelier d'un encadreur qui travaillait sur les lieux. Ce qui est assez amusant, c'est la vie qu'il a mis sur l'édifice et qui dit, cette cabane m'appartient. Ceux à qui appartient le terrain voudront bien se faire connaître. Je serai ici tous les samedis jusqu'à ce que je sache à qui payer mon loyer. Voilà, quelqu'un quand même d'honnête. Autre exemple, rue Saint-Denis, palais épiscopal, cathédrale qui est passé au feu. Donc, à l'emplacement aujourd'hui des bâtiments de l'UQAM. Autre bâtiment qui est sur le site de l'UQAM aujourd'hui, l'orphelinat Saint-Alexis, rue Saint-Denis au coin de la rue Montigny. Montigny, c'est Maisonneuve aujourd'hui. Donc, beaucoup de photographies aussi en lien avec les soins qu'on apportait à la population, soins de santé et autres. Hôpital Notre-Dame qui était à l'origine, non pas sur la rue Sherbrooke, mais sur la rue Notre-Dame, par exemple. Beaucoup de pharmacies avec les façades extérieures des pharmacies, mais également des illustrations des intérieurs également. Beaucoup d'images d'inondations. C'était un fléau au 19e siècle. Donc, ici, vous avez la rue Notre-Dame complètement inondée en 1886. Ce qui est intéressant, comme je le disais, ça permet d'avoir un aperçu de ces bâtiments qui ne sont pas nécessairement photographiés pour des raisons touristiques. et donc, ça permet d'avoir, de compléter le portrait qu'on a de la ville. Un terrain de crosse aussi qui était le sport le plus populaire à l'époque, avant le hockey. Donc, ici, on avait un terrain de crosse à l'angle de Sainte-Catherine et à Twatter, mais vous en aviez aussi à l'emplacement actuel du marché Jean-Talon, par exemple, et dans l'est près du marché Maisonneuve. Des plusieurs illustrations en lien avec le divertissement, le parc Sommeur, le parc Dominion également. Tout ça, ce sont des images qui ont été géolocalisées sur la plateforme, notre plateforme. Ici, je trouvais ça amusant d'essayer de revoir, de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'emplacement de la place Ville-Marie et de l'anneau maintenant célèbre qui s'y trouve. Peut-être que cet anneau a été inspiré par une des pratiques qu'il y avait sur les lieux. On pratiquait le curling. Voilà, j'ai découvert ça un peu par hasard. Donc, exactement à l'emplacement de cet anneau, il y avait un club de curling. Attendez que je vais trop vite. Voici une illustration pour le prouver. Voilà, sinon à l'emplacement des faux fournes électriques, vous aviez le théâtre et cinéma parisiana en 1908. Et le Crystal Palace sur la rue Sainte-Catherine également, plus dans l'ouest. Bien, aujourd'hui, ça a changé un peu de fonction. C'est un bar de strip-teaseuses. Voilà, pas tout à fait la même chose. D'autres exemples, beaucoup d'illustrations qui témoignent des Montréalais qui prennent d'assaut la ville. Ici, vous avez la procession de la Saint-Jean-Baptiste sur le boulevard Saint-Laurent en 1894. En 1903, la fête des travailleurs. Et ici, ce sont les Chinois, des Chinois immigrés à Montréal. En 1912, qui célèbre l'établissement de la République par Son Yat-Sen. Des images difficiles à géolocaliser. Parfois, comme celle-ci, on a peu de points de repère. Donc, on va, dans ces cas-là, avoir une géolocalisation incertaine en fonction du tracé, par exemple, du défilé qu'on peut deviner en lisant les articles de journaux. Voilà. Alors, en guise de conclusion, je dirais que la collection d'Édouard Zotique-Massicote et ce projet de géolocalisation nous permet de prendre conscience de l'importance des transformations subies par la ville en un siècle et plus. Il y avait un autre Montréal avant le Montréal actuel. Il y a eu aussi un processus de modernisation de la ville qui s'est amorcée bien avant les années 1960. Cette plateforme permet donc à tous de prendre conscience de l'importance de ces transformations. Non seulement les historiens, mais aussi les citoyens, les citoyens curieux de leur passé, les architectes, les archéologues, les agents de développement de la ville, les inspecteurs du patrimoine et d'autres agents responsables de la protection du patrimoine. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour la présentation du projet. Et ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Jean-François. C'était vraiment super intéressant et super bien, comment dire, oui, adapté au format et au public de l'EPC, ta présentation. Merci. Parce que je l'ai vu au printemps dernier à BNQ devant un grand public. On voit que là, tu devrais vraiment passer à ton auditoire. Merci pour cet effort-là. Ça fait plaisir. Je me demandais si maintenant qu'on va ouvrir la période de questions, si vous avez des questions à poser à Jean-François, peut-être soit levé la main et puis même prendre l'initiative d'ouvrir votre micro pour poser directement la question. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la boîte de clavardage parce qu'à ce moment-là, on pourra faire la liaison. Oui, vas-y, Michael. Un grand merci pour casser la glace et donner le temps à tous les étudiants de formuler leurs questions. Je crois que ça arrive très vite, c'est très bien. Merci pour la présentation, Jean-François. Qu'en est-il au niveau des API et des capacités de consultation semi-automatisée du projet en lien avec d'autres ? Je pense à mon collègue Simon Harrell qui a un projet de cartographie imaginaire de Montréal avec des références dans des ouvrages de fiction qui mélangent des lieux vrais et des lieux inventés qui pourraient trouver très intéressant de faire un recoupage au moins en semi-automatique ? C'est un peu comment ce type d'accès externe plutôt qu'un par un à la fois manuellement pour aller regarder ? On n'a pas à envisager de tel accès pour l'instant, mais effectivement, s'il y a des demandes en ce sens, je pense que ça serait quelque chose d'envisageable. C'est une bonne question. Sinon, notre objectif, c'est vraiment de compléter la géolocalisation de ce corpus-là et on verra par la suite. Pour ce qui est de l'interface, il faut comprendre aussi qu'elle a un enrobage BANQ ou BANQ numérique, mais on est vraiment en arrière-plan sur des plateformes de l'UQAM, donc universitaire, et il y a quand même une marge de manœuvre. S'il y a vraiment un intérêt, un potentiel pour dialoguer avec d'autres systèmes, pourquoi pas l'envisager, du moins l'analyser au préalable. Mais sinon, moi, à ma connaissance, il n'y a rien. On pourrait en discuter avec les personnes qui sont plus au fait de la plateforme Schéma en tant que telle, parce que ce n'est pas uniquement utilisé pour Massica de Schéma, c'est vraiment utilisé pour d'autres projets universitaires de chercheurs qui sont en lien avec le laboratoire d'histoire et patrimoine de Montréal. Donc, il y a, par exemple, Joanne Burgess, Alain Jolie, qui travaille sur le canal de la Chine, qui utilise cette plateforme. Nous, on l'a utilisé pour créer nos propres cartes index de plans d'assurance incendie. Donc, on a utilisé également cette même plateforme-là. Et d'autres, Harold Berube l'utilise aussi pour ses projets. Donc, différents chercheurs, notamment en lien avec le LHPM, l'utilisent également. Mais sinon, pour ce qui est d'API, pour connecter avec d'autres systèmes, ça, à ma connaissance, il n'y en a pas. Merci. Merci pour l'inquiétude.